Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer d'analyser le long processus qui a conduit la France à perdre toute son influence en Afrique de l'Ouest. On va essayer de comprendre les implications pour la France, l'Afrique, mais aussi pour le Maroc. Le premier élément de réponse se trouve au niveau de l'attitude de la France vis-à-vis du continent africain. Il y a un esprit français qui est incompatible avec l'Afrique, une espèce d'arrogance et de suffisance de l'élite française qui crée une certaine distance entre les Africains et la France. Il y a énormément d'exemples pour illustrer cela. La zone d'influence française a commencé à fortement s'effriter avec le célèbre discours de Sarkozy à Dakar en 2007, où il présentait l'homme africain comme étant proche de la nature, un homme qui n'était, je cite, pas assez rentré dans l'histoire. Et à la conscience universelle, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Ce discours a choqué par ces clichés sur l'homme africain et a contribué à dégrader l'image de la France en Afrique. Sarkozy a mis l'accent sur l'existence d'une hiérarchie des peuples, il y a ceux qui sont trop rentrés dans l'histoire et ceux qui n'y sont pas assez rentrés. C'est la définition même du racisme. Sarkozy est l'artisan de l'idéologie de rupture avec la France-Afrique. Pourtant il a été l'un des présidents les plus interventionnistes en Afrique. Il a notamment soutenu militairement l'investiture d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en 2011 pour contrer son opposant Laurent Gbagbo. Le président ivoirien déchu avait manifesté son intérêt pour retirer à Bolloré la gestion du port d'Abidjan. C'est certainement l'une des raisons qui ont conduit à sa chute et à son transfert vers le tribunal international de l'AE pour crimes contre l'humanité. Il sera d'ailleurs acquitté en 2019 après 8 ans de captivité. Le tribunal n'avait trouvé aucune preuve des crimes qui lui étaient reprochés. Plus au nord, Sarkozy a aussi été co-responsable de la chute du dictateur libyen Muammar Kadhafi. La chute du dictateur a contribué à déstabiliser la région du Sahel. Les milices africaines du dictateur sont reparties vers leur pays d'origine avec des cargaisons d'armes. Les répercussions de la chute de Kadhafi se font ressentir jusqu'à ce jour. Dans un autre registre, François Hollande s'est lui aussi fait remarquer pour ses phrases insultantes et sa légèreté à traiter des dossiers importants pour ses partenaires africains. Voilà ce que Hollande disait à propos du Sahara marocain. L'intérêt de tous d'avoir des conflits gelés, ça entretient la flamme de la résistance ici ou le Grand Maroc ailleurs. Et on vit assez bien avec un conflit gelé et on ne va pas jusqu'au bout de son règlement. Et ça nuit, et ça c'est peut-être le problème le plus important pour le Maghreb. Comment deux grands pays comme l'Algérie et le Maroc en sont encore là à ne pas pouvoir envisager des politiques communes ? Mais tant que ce problème demeurera, on sait que ça a cette conséquence. Dans cette vidéo, il minimise la gravité d'un conflit qui affecte le Maroc depuis son indépendance. Il est presque satisfait de la situation. François Hollande a montré le vrai visage de la France, sa désinvolture a mis au jour la duplicité française. Pour la première fois, on entendait de la bouche d'un président français la vraie stratégie française autour du dossier du Sahara. La gauche française a toujours été très virulente contre les intérêts du Maroc. Mitterrand était certainement le président le plus hostile aux intérêts du Maroc. Sa femme, Danielle Mitterrand, avait tenté dans les années 90 de visiter les camps de Tindouf pour ensuite se rétracter sur la pression de Hessem II. Danielle Mitterrand était très impliquée dans le conflit du Sahara et elle se montrait régulièrement avec des militants du Polisario. Donc la stratégie française visant à menacer le Maroc avec le Sahara ne date pas d'hier. On peut même dire que la situation s'est fortement améliorée depuis les années de Gaulle et Mitterrand. L'élite française souhaite que ce conflit perdure pour pouvoir neutraliser complètement la région. Le soutien à des mouvements séparatistes au nom des droits de l'homme est une stratégie classique de déstabilisation pratiquée majoritairement par les puissances occidentales. Il suffit de voir le soutien des Etats-Unis pour Taïwan pour voir que souvent le séparatisme est utilisé comme une arme pour neutraliser les pays. Il y a une boutade chinoise à propos des américains qui dit que les américains détestent les musulmans, ils détestent les chinois, mais ils adorent les musulmans chinois, en l'occurrence les minorités ouïgours dont la persécution fait régulièrement les unes des médias occidentaux. Mais le champion toute catégorie de l'irrespect vis-à-vis de l'Afrique, c'est bien évidemment le président Emmanuel Macron. Je ne reviendrai pas sur son attitude vis-à-vis du monarque marocain Mohamed VI, on a déjà longuement abordé cela dans une précédente vidéo, mais ça n'est pas exclusif au Maroc, Macron a un problème d'égo, il est en recherche constante d'attention, il n'a pas seulement exacerbé les africains, les français eux-mêmes se sont révoltés contre sa politique. Il y a notamment eu les révoltes des gilets jaunes qui ont brutalement pris fin avec l'arrivée du Covid sur le continent européen. On peut dire que le Covid a sauvé la Macronie. Dès son arrivée au pouvoir, Macron a assuré vouloir mettre fin à la France-Afrique comme la plupart de ses prédécesseurs. Il a tout d'abord ignoré l'Afrique pour se concentrer sur des partenariats nord-nord. Il a par la suite changé de cap au fur et à mesure que des influences étrangères ont pénétré le précaré français, notamment les turcs, les chinois, les russes, mais aussi les émiratis et les israéliens. La plupart des visites de Macron en Afrique ont été suivies de polémiques. Macron pensait naïvement qu'il pouvait, étant donné son jeune âge, parler à la jeunesse africaine. Il s'est dès le début placé comme le promoteur de la démocratie en Afrique. C'est assez ironique quand on voit ce qu'est devenu aujourd'hui la démocratie française. Aujourd'hui, la Macronie réprime les manifestants dans le sang et elle abuse du 49-3 pour contourner le Parlement. Ce que Macron n'a pas compris avec l'Afrique, c'est que l'hostilité envers la France prend sa source dans la jeunesse africaine. La France-Afrique était un système qui protégeait la France de la jeunesse africaine. En soutenant les dictateurs, la France leur donnait les moyens de neutraliser la rue. En prenant des mesures pour démanteler la France-Afrique, les présidents français de Sarkozy à Macron ont démantelé le bouclier qui permettait à la France de maintenir sa sphère d'influence en Afrique et de conserver sa mainmise sur certaines ressources. Il n'est pas question ici de soutenir les panafricains comme Kemi Seba, qui sont pour la plupart des fauteurs de troupes qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà du prisme de l'impérialisme occidental, mais plutôt d'expliquer la décadence française en Afrique. Je pense que l'impérialisme que dénoncent les panafricains est un mythe, et la preuve ultime se trouve en Corée du Sud. Dans les années 60, le Maroc était plus riche que la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud est dans le top 10 des nations les plus riches au monde. Si l'impérialisme occidental existait vraiment, il n'aurait jamais toléré que l'électroménager de Samsung et LG détruise des entreprises comme Toshiba ou Philips, ou encore que les voitures coréennes fassent de la concurrence à l'industrie automobile occidentale. La vérité que les panafricains ne veulent pas voir, c'est que dans un modèle global et libéral, les capitaux sont flottants, et ils vont là où la productivité est la plus forte. Tant que les Africains n'accepteront pas de travailler comme des Chinois, 6 jours sur 7 et 10 heures par jour, ils ne sortiront jamais du sous-développement. Des générations entières d'asiatiques et d'occidentaux se sont sacrifiés pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Il suffit de lire Germinal d'Emile Zola pour voir à quel point les conditions durant la révolution industrielle étaient effroyables. En Chine et en Corée, des millions de parents ont accepté des conditions de travail difficiles pour financer les études de leurs enfants et leur permettre d'avoir une vie meilleure. Dans un monde où tous les pays sont en concurrence, il faut travailler deux fois plus et se plaindre deux fois moins quand on est issu d'un pays pauvre. Les panafricains préconisent l'inverse, travailler deux fois moins et se plaindre deux fois plus. Ces gens-là sont responsables de leurs conditions. Mais ça c'est un autre débat, on referme la parenthèse du panafricanisme pour visionner un autre extrait. Donc ici, Macron est au Burkina Faso et il s'adresse de manière désinvolte et agressive à son homologue africain devant une audience de jeunes étudiants. Vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Quelque part vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail, c'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, il reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, plus sérieusement vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit. Et donc, je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens. Mais chacun s'en va. Dans cet extrait, on voit bien la posture du jeune président français qui essaye de séduire la jeunesse en humiliant leur président devant eux. Un étudiant pose une question sur les pannes d'électricité récurrentes dans le pays et Emmanuel Macron répond en appelant l'audience à demander des comptes au président burkinabé et non à l'ex-puissance coloniale entre guillemets. Ce manque de respect est insoutenable pour le président burkinabé qui préfère quitter la salle. Macron ironise à la fin en disant que le président est certainement allé, je cite, « réparer la clim ». Macron se voulait en héros de la jeunesse africaine. Il a montré au contraire l'image d'un président arrogant et insultant. Il n'a pas compris qu'en Afrique, le respect des aînés reste une valeur sacrée. Beaucoup ont critiqué son attitude en disant qu'il n'aurait jamais osé s'adresser de la sorte au président Donald Trump ou encore à un partenaire européen. Cette infantilisation est uniquement réservée aux dirigeants africains. Voici un autre exemple avec l'excellent président de la République démocratique du Congo qui a témoigné son agacement face à l'arrogance de l'ancien ministre des Affaires étrangères français qui avait parlé de compromis à l'africaine pour désigner son élection. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ? Ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre ? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire que ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour eux. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante, alors je ne dis pas qu'on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques, et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le Président a parlé de la France en répondant à la question, quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça, mais il ne faut pas tout confondre. Non, 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 mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Le compromis à l'Africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie, et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. En aéropie, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec vous. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci. Très bel échange. Alors, je pense qu'on va peut-être réduire la phase question-réponse. Il nous en reste deux. Alors, messieurs les journalistes, vous me posez votre question que s'il n'a pas encore été posée ou s'il n'y a pas eu de réponse à porter. Alors, on va prendre une autre question congolaise. Messieurs patients... Dans cet extrait, Macron essaye maladroitement de porter le blâme sur des journalistes qui déformeraient les propos des politiques. Mais il se fait vite reprendre par le président de la RDC, qui lui rappelle que ses propos venaient de Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères. Encore une fois, ce qui est frappant, c'est la désinvolture d'Emmanuel Macron qui essaye de rejeter les accusations d'un revers de la main. Même sa gestuelle est agressive. Il est trop confiant quand il s'adresse aux dirigeants africains et timide quand il s'adresse aux présidents chinois, russes ou encore américains. Toujours dans l'optique de s'adresser à la jeunesse, Macron a organisé en 2021 un sommet Afrique-France où il était question pour le président français de s'adresser à la jeunesse africaine en ignorant les dirigeants de ces pays. Encore une fois, ce sommet a été vécu comme du paternalisme visant à contourner le leadership africain. Imaginez si le roi du Maroc, Mohamed VI, invitait des leaders des gilets jaunes et des mouvements de contestation à travers l'Europe pour leur donner la parole et discuter des problèmes sociétaux de l'Europe. Comment cet événement serait-il perçu en Occident ? Ce sommet a été l'occasion pour Emmanuel Macron de prendre conscience de l'hostilité et de la rancœur que détiennent une partie de la jeunesse africaine à l'égard de la France. La France voulait contrecarrer la voix des panafricains. Elle n'a fait que les renforcer avec ce sommet. Je vais finir. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale, elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. Donc en conclusion, le rejet de la France en Afrique a toujours existé. Cependant, il a été mis sous cloche par le système France-Afrique. Le système s'est peu à peu désintégré avec l'arrivée de concurrents étrangers sur le continent, mais aussi par le désengagement volontaire initié par Sarkozy et achevé par Emmanuel Macron. L'amateurisme et la désinvolture d'Emmanuel Macron ont eu raison des relations franco-africaines. Les mouvements panafricains se sont développés grâce au soutien de puissances comme la Russie, mais aussi à cause de la misère économique qui s'est amplifiée avec la crise du Covid. La France aujourd'hui ne sait plus comment garder son influence au Sahel. Macron, qui voulait rompre avec l'ancien modèle, contemple désormais l'idée d'une intervention militaire dans la région pour reprendre les rênes. L'enjeu est énorme pour la France. Le pays a des intérêts économiques avec la présence d'entreprises françaises qui exploitent certaines ressources. La France veut aussi éviter l'effet domino qui pourrait entraîner la déstabilisation d'alliés plus importants comme le Sénégal, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire. Enfin, l'Occident ne veut pas que cette région tombe entre les mains du couple sino-russe. Encore une fois, le continent africain n'est pas seulement intéressant pour ses ressources, il est intéressant pour son marché. Tout reste à construire, les Africains manquent d'infrastructures basiques, ports, routes, voies ferrées, énergie, tous ces juteux contrats à venir pourraient occuper les entreprises d'un vieux continent européen saturé dont la population ne cesse de diminuer. Il est donc primordial d'éviter la prolifération de régimes militaires hostiles à la France et soutenus militairement par la Russie et la Chine en échange de juteux contrats et des ressources naturelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Seulement 30% de ceux qui visionnent la chaîne sont abonnés aujourd'hui, ce qui est relativement peu. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.